Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 97ème épisode. Alors, si vous suivez mon actualité sur Twitter ou sur la page Facebook du projet, vous avez sûrement vu que j'ai laissé un message disant que la version alpha de Datodoo serait ouverte d'ici à la fin du mois. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'il y aura dans cette version et puis aussi ce qu'il n'y aura pas. Parce que je n'aurai bien sûr pas le temps de tout faire d'ici la fin du mois. Alors, c'est toujours bien de pouvoir un petit peu éclaircir et puis parler de ce qui va suivre. Alors, d'abord, ce que je vous ai montré sur la liste des tâches, ça ce sera bien présent, bien sûr. Avec donc la liste des tâches, avec la possibilité de filtrer les tâches, la possibilité de créer une tâche en indiquant directement un commentaire et de rajouter des fichiers. directement lorsqu'on va créer la tâche. Donc, la liste, la création et puis également la possibilité de mettre à jour une tâche. Donc, c'est ce que je vous ai présenté en reprenant le texte d'origine qui avait été entré dans ce champ-là. Et on va pouvoir modifier ce texte-là pour modifier la tâche. Également, la suppression d'une tâche et la complétion quand on va cliquer sur le bouton pour indiquer qu'on a effectivement réalisé la tâche. Donc, tout ça, ce sera bien sûr présent dans la version alpha. Également, la possibilité d'ajouter et de supprimer des fichiers et des commentaires pour une tâche déjà existante. C'est ce qu'on va retrouver en cliquant sur ces deux liens. Donc, ce qui va me rester à faire, moi, sur cette page de liste des tâches, c'est d'ajouter JavaScript et AJAX pour une meilleure ergonomie et puis une plus grande rapidité d'utilisation pour justement éviter d'être redirigé sur une autre page quand on veut rajouter un commentaire ou un fichier ou quand on veut modifier une tâche. En fait, éviter à chaque fois d'aller sur une autre page et ensuite d'avoir à revenir. Ce serait beaucoup mieux de tout faire directement sur la même page. Et puis, je vais également regarder comment mettre en place le rafraîchissement automatique de la liste des tâches. Ensuite, ce que je vais faire, c'est la page d'actualité. Donc, cette page d'actualité, en gros, elle montre toutes les actions qui ont été réalisées sur les projets qui nous concernent afin d'être au courant, jour par jour, de tout ce qui se passe. Donc, par exemple, à chaque fois qu'une personne va rajouter une tâche, à chaque fois qu'une personne va modifier une tâche, rajouter un commentaire, rajouter un fichier, normalement, tout va se retrouver sur la page des actualités. Donc, là aussi, il y aura beaucoup de boulot pour réfléchir justement à comment ça s'affiche, quel groupement je peux faire dans les actualités. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir également filtrer les actualités par projet et par personne. Donc, je vais conserver les filtres qui sont déjà existants. Et il faut que je regarde aussi qu'est-ce que je permets de supprimer dans ces actualités. Ensuite, dans la liste des actualités, comme je vais réutiliser le même format d'affichage des tâches, il sera possible d'ajouter des commentaires et des fichiers directement à partir de la page d'actualité. Et ce que je vais également rajouter, c'est l'ajout de JavaScript et d'Ajax, pour, comme pour la liste des tâches, en fait, pouvoir tout faire directement sans avoir à être redirigé sur une autre page. Donc ça, c'est la page d'actualité que je vais rajouter. Ensuite, alors bien sûr, il y aura une création de compte pour la version alpha. Enfin, je vous demanderai d'abord, si vous souhaitez participer à cette version alpha, de me contacter. Et je vous indiquerai un code d'invitation à rentrer dans le formulaire de création de compte. Et ce code d'invitation, il ne sera valable que pour l'adresse e-mail que vous m'aurez indiqué. Donc il y aura la création de compte, la connexion à DatuDo, et également la modification de profil, puisque on peut modifier ces informations, ajouter une photo, etc. Ensuite, je vais mettre en place également une petite messagerie, qui va permettre de contacter les personnes qui travaillent sur les mêmes projets que nous, et d'échanger des messages comme ça, mais également de recevoir des invitations lorsqu'on est invité à travailler sur un projet d'une autre personne. On reçoit une invitation, là, dans notre messagerie, qu'on va pouvoir accepter ou refuser. Donc on va pouvoir, dans les projets, inviter des personnes, et puis les personnes qui seront invitées vont recevoir une invitation qui sera présente dans leur messagerie. Donc là, il y a du boulot pour développer la messagerie. Ensuite, le paramétrage du compte, je ne sais pas trop encore ce qu'il y aura dedans, mais il faudra bien, à un moment donné, qu'il y ait du paramétrage de compte, pour paramétrer, par exemple, les alertes. Ensuite, je vais mettre en place une page de bug, qui permettra d'envoyer un rapport de bug à chaque fois que vous trouvez un problème. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là, et en gros, ça va vous rediriger vers un formulaire, qui aura déjà des champs pré-remplis, avec, par exemple, la configuration de votre navigateur, le code source de la page sur laquelle il y a un problème, et puis je rajouterai un champ pour que vous m'envoyez, pour que vous m'indiquiez le détail de l'erreur, et peut-être également la possibilité de rajouter une copie d'écran, si besoin. Et enfin, la dernière chose, c'est bien sûr de mettre en place la déconnexion, pour pouvoir se déconnecter de l'espace dat-to-do. Alors voilà pour les petites choses que je prévois de mettre en place. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y aura pas de notes, il n'y aura pas de fichiers, il n'y aura pas de rapports. J'espère que j'aurai le temps de tout faire, de tout ce qui était écrit en rouge, de tout implémenter d'ici à la fin du mois. Il y a quand même pas mal de boulot, mais pour l'instant, ça avance plutôt bien. La seule chose sur quoi j'ai un peu peur, c'est l'implémentation de JavaScript et Ajax, sur laquelle il y a quand même plus de boulot, et j'espère que ça ne va pas me bouffer tout mon temps. Et puis au pire, je laisserai ça plus tard, et puis je sortirai quand même une version alpha d'ici à la fin du mois. Même si cette version ne comporte pas tous les développements JavaScript que j'avais prévus. Donc voilà pour la petite présentation de ce qu'il y aura dans la version alpha. Ensuite, avec vos retours, j'améliorerai cette version alpha, et puis je serai en route pour la version beta. Donc d'ici là, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire partie des alpha testeurs. Donc contactez-moi par mail, et puis je vous enverrai un code d'invitation au moment où la version alpha sera ouverte. Et sans ce code d'invitation, vous ne pourrez pas tester, puisque ce sera une version alpha privée avec seulement un certain nombre de personnes. Donc voilà pour la petite présentation, et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut !